... Nous poursuivons cette émission et cette fois c'est la revue de presse avec Émeric Okupéli. Émeric, nous sommes suspendus à vos lèvres. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour. La majorité des quotidiens parus ce jour sont revenus sur la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec la classe politique. Objectif, trouver une solution de sortie de crise dans le processus électoral encouré. Le Béninois libéré revient sur l'information et nous propose l'intégralité de ce qui a été dit. Le matinal lui retient une phrase des propos tenus par le président de la République. Corriger mais pas violer les lois. Mais à ce rendez-vous, tous les partis n'ont pas répondu à l'appel. Il s'agit surtout des partis de l'opposition. Ils ont préféré la politique de la chaise vide et c'est pourquoi l'actualité se demande ce que veut réellement l'opposition. Au thème des échanges, le Parlement a été instruit par le chef de l'État pour légiférer en urgence en proposant des thèses plus adaptées pour une sortie de crise et le potentiel trouve que c'est une solution magique de Talon, l'impasse conjurée. Talon à l'écoute du peuple, placard de libération. Et à l'issue de ces échanges, le président du Parlement a été mandaté pour rencontrer les forces politiques recalées par la Sénat. Le quotidien Le Matinal indique que Rombédi, en mission compliquée de toutes les façons, la nouvelle génération trouve qu'après les efforts et les sacrifices de Talon, l'opposition doit jouer sa partition car la balle est désormais dans leur camp selon l'autre vision. Le président de la République a exprimé son désir pour des élections inclusives et pour un déjeuner de l'attention politique. Talon fléchi au nom de la paix se presse d'écrire le challenge. Et justement, au sujet de cette sortie, des voix se sont prononcées. Gedekbe, Nankadja et Gounou se sont prononcées. Nord Sud Quotidien nous rapporte les propos de Luc Nankadja qui dit, je cite, « espérons que la sagesse prévaudra ». Selon l'ancien ministre, les échanges entre le président de la République et les représentants des partis politiques laissent perplexes sur le niveau d'exigence et le long chemin pour accéder à un fonctionnement simplement normal et sans lequel il n'y aura pas de développement. Et le développement, le Bénin, à travers le ministère de l'économie et des finances, s'empresse à le connaître. Nord Sud Quotidien nous informe que pour l'amélioration du climat des affaires, Wadaï parle des réformes aux acteurs du privé hier à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Romuad Wadaï a eu une séance d'échange avec les hommes d'affaires. A l'occasion, chaque directeur sectoriel a présenté les réformes engagées dans sa structure pour faciliter l'investissement au Bénin. A ce titre, la dématérialisation et la modernisation de l'administration publique étaient au cœur des échanges. Le ministre est revenu sur les réformes engagées au niveau de la douane qui ont permis de rendre le port plus compétitif. Romuad Wadaï a en outre souligné que les pays frontaliers ne sont pas toujours au même rythme d'engagement que le Bénin et cela entraîne quelques difficultés dans la mise en œuvre de certaines réformes compte tenu de la porosité des frontières. A ce sujet, il a invité les participants à opérer dans la transparence car le gouvernement ne peut pas tolérer que les entreprises opèrent dans l'informel. Bénin intelligent conclut que c'est un fructueux dialogue entre Wadaï et le patronat. Nous sommes le 8 mars et c'est aujourd'hui que le monde entier célèbre les femmes. institué par les Nations Unies en 1977, la journée est à sa 24e édition cette année. Les journaux en ont fait 4 dans leur parution. Les femmes béninoises à l'honneur se joue son lit le challenge. Et à l'occasion, la ministre des Affaires Sociales Bintou Shabi Adam Taro invite ses pairs à innover pour le changement. Notre quotidien nous propose l'intégralité du message du ministre. Et dans ce message, Bénin intelligent retient que le gouvernement condamne les violences faites aux femmes. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, c'est le thème mondial de la GIF. Le Matinal nous informe que les manifestations officielles au plan national vont se dérouler dans la ville de Boykon, dans le sud-ouest du département du Zou à 130 km de Cotonou autour du thème. Le leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. Merci beaucoup à vous, Émeric Okopéli, pour la lecture de la revue de presse de ce matin. Merci pour l'exercice et on peut suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada